Bienvenue à cette formation, la formation de Vinyasa de Saint-Sort qui a maintenant effectivement cinq ans d'existence à Yoga du Sud. Yoga du Sud est une école associative qu'on a créée avec d'autres profs, mais c'est mon projet à la base avec une idée de permettre aux gens de se former si possible avec une prise en charge. Et du coup, aussi avec des certifications, avec une qualité assez haute, car je tiens vraiment à la formation et je crois aussi que la pédagogie est une partie très, très importante de ma vie. Et ça l'est aussi pour tous les profs qui collaborent. Tout le monde est passionné, expérimenté et c'est une formation qui a des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes valeurs. Concrètement, la formation de Vinyasa est une formation mixte. Donc, il y a quatre éventeurs en ligne et 120 heures en week-end. Après, vous pourrez me poser des questions et aussi à Audrey qui a suivi une formation en ligne déjà avec nous. Et comme ça, vous verrez un peu, je peux même vous montrer les logiciels qu'on utilise, si c'était mieux, la plateforme, et comment ça se passe, la partie en ligne. Ça, c'est notre école. On a donc une école, un lieu qu'on loue à Aix-en-Provence. C'est une salle assez sympa, une petite salle de 42 mètres avec en plus de cuisine, des toilettes, etc. Et ça reste familial. Et puis, on a un deuxième lieu, un lieu qu'on retape, qu'on construit en Auvergne, les Manoirs des Saraniens. Moi, j'ai proposé une formation depuis 2019. J'ai formé déjà 150 personnes depuis 2019 dans l'école Yoga du Sud et dans une autre école à ligne que j'ai quittée après parce que je n'étais pas d'accord avec former 50 personnes en même temps. Je pense que la qualité était un peu le point que je n'aimais pas. Et sinon, j'ai plus de 5000 heures d'expérience et plus de 1500 heures de formation en yoga que je partage avec beaucoup de passion. Mes spécialités sont les Hatha, les Vinyasa et l'Ashtanga. Mais je suis aussi formée au yoga prénatal, au yin-yoga, au yoga aérien, à l'acro-yoga et au yoga sensible au trauma. Sinon, je crois vraiment que ma spécialité, c'est l'asana, c'est la pratique physique. Et c'est sur ça que j'enseigne la majorité de mes cours. Bon, ça, c'était notre ancienne salle à Marseille. Il y en a une école à Marseille qui a fermé après le COVID. Et nos objectifs, comme je le disais avant, c'est de permettre aux élèves de se former avec beaucoup de qualité. Un groupe réduit, on n'accepte que 10 personnes par formation maximum et le minimum est de 4. On propose aussi une formation certifiante, Yoga Alliance et les Kaliopi. Donc, il y a une prise en charge possible. Pas CPF, je l'ai dit pour que ça soit clair. Et à la suite, on est fiers. La majorité des personnes qu'on a formées vivent partiellement ou totalement de leur enseignement. Les contenus de la formation. Donc, arrêtez-moi si vous avez des questions pendant que je fais les slides. Dans les 80 heures avant la formation, il y a un manuel avec 250 pages. Il y a des vidéos et des fiches, des séances, une bibliographie complémentaire. Il y a beaucoup de contenus d'études écrits. Et il y a également un groupe Telegram, un chat pour poser des questions où je vous réponds, moi et les autres professeurs. Je vais parler après de l'équipe. Le temps, plus ou moins que je dirais qu'il faut dédier à la formation pendant ces six mois est de six à huit heures par semaine. Il faut étudier pas mal et pratiquer pas mal. Je vais être sincère parce que c'est une des choses qui, aujourd'hui, pose le plus de problèmes. Les gens pensent qu'il suffit d'arriver à faire la pratique. Et non, non, il y a beaucoup d'études derrière. Et l'étude est importante autant que la pratique. Surtout quand on veut enseigner et avoir différents outils et aussi créer un projet. Il y a donc des exercices théoriques et des exercices pratiques qu'il faut travailler chez soi. L'évaluation se passe en direct. Il va y avoir des vidéos à filmer et aussi des exercices à rendre, des petits bilans pendant la formation. C'est une évaluation continue. Ça veut dire que j'évalue chaque personne pendant toute la formation, du point de départ jusqu'à l'arrivée. Et aussi, dans les tests théoriques, il y a une petite évaluation théorique. Et les autres profs vont évaluer dans leur matière. Et il y a une validation finale qui consiste à faire un cours. C'est un cours de 20 minutes de hatha vinyasa. Et il y a aussi un cours de hatha traditionnel avec un examen de pranayama, de respiration et aussi un petit examen dans la partie méditation. Et un autre dans la partie philosophie qui est en écrit. Il y a une équipe de profs. On est trois profs principaux. Je gère l'équipe professionnelle et la partie asana, énergie, pranayama, ainsi que la pédagogie et les projets professionnels. Il y a Hanna qui est la prof des mantras, philosophie, s'inscrit et qui est aussi psychologue et thérapeute professionnel. Et il y a Céline qui gère toute la partie méditation, celle de la méditation laïque. Et après, il y a d'autres intervenants qui viennent faire des petites interventions. Cette année, par exemple, on a Julie qui vient faire une intervention dans la partie communication et marketing. Et on a aussi une intervention de Laura qui vient nous faire une intervention sur l'histoire du yoga. Je pense qu'à chaque formation, ça changera un tout petit peu parce que ça dépend aussi de la disponibilité de ces profs-là. Peut-être pour la prochaine, on va avoir une intervention en Ayurveda. Oui, je sais que ça peut t'intéresser, Audrey. Les examens finales se passent en présence avec des élèves réels. C'est des cours réels avec des vraies personnes qui sont bien sûr bienveillantes et informées. Et il y a un accès de 12 mois à tous les contenus et un accès à avis ou chat d'accompagnement. Donc, s'il y a encore des questions et aussi pour rester un peu en contact avec les gens, ce chat, il est toujours là et est disponible. Ça, c'est un peu le découpage des week-ends, des formations. Il y a deux types de formations. En réalité, on fait deux groupes ou on voudrait faire deux groupes. On va voir si on arrive à rassembler suffisamment de personnes. Un groupe des Hata-Vinyasa et un groupe des Ashtanga-Vinyasa. Et les deux groupes font tout ensemble sauf les stages 2. Donc, les 120 heures, on les fait ensemble sauf les 20 heures du deuxième stage. Et sinon, il y a une deuxième possibilité. C'est un stage intensif l'été. Donc, au lieu de faire un week-end par mois, vous pouvez choisir de faire un stage intensif des 120 heures. Ça veut dire qu'il faut avoir pas mal de résistance parce que 120 heures, c'est bien intense sur deux semaines. Mais si vous préférez vous isoler, si vous préférez faire tout d'un coup, c'est aussi une option. Moi, personnellement, je préfère les stages intensifs quand j'ai mes formes. Mais si vous avez un boulot, si vous préférez faire sur le week-end, c'est plus sympa de le faire sur six mois. Et beaucoup moins fatigant qu'un stage intensif. Dans les stages, il y a différents sujets. Le premier, c'est l'anatomie du yoga. On a 20 heures d'anatomie. Il y a toujours de la pratique dans tous les week-ends. Les stages 2, c'est soit Hata-Vinyasa, soit Ashtanga-Vinyasa. Les stages 3, c'est méditation, énergie et pranayama. Les stages 4, pédagogie et séquençage. Et les stages 5, ils sont inversés ici. Les stages 5, c'est communication et marketing. Et les 6, les examens pratiques. Et aussi la partie projet un peu à la fin. Les cours à ligne et la partie à ligne, ce n'est pas sur Système.io, qui est une plateforme dédiée, qui est en français, dans laquelle vous allez avoir accès à des vidéos, à des documents et aussi à des tests à ligne. Il y a un test à la fin de la formation. Vous pouvez voir et revoir les contenus et aussi télécharger une partie. D'autres avantages, il y a des petites choses aussi qu'on met en place pour vous proposer des avantages. Il y a un 10% de réduction pour toutes les formations à ligne. Donc après, on a des spécialisations. Si vous voulez continuer, vous serez des prix préférentiels. Il y a une accréditation Yoga Alliance, qui est valable dans le monde entier. Il y a un possible prix sans charge. Pour ça, il faut prendre un rendez-vous avec Julien, qui s'occupe de la prise en charge. Et le prix avant le 1er décembre est de 3 100 euros, qui est payable en trois fois sans frais. C'est possible de les payer en plusieurs fois, mais il y aura des frais après. Après cette date, le prix va augmenter, parce qu'on est à 15,50 euros de l'heure, ce qui est un prix assez bas pour une formation et surtout pour une formation en petits groupes. En plus de tout ça, on essaie de proposer post-formation des offres de travail, de la visibilité sur notre site, une affiliation. Si vous recommandez à quelqu'un, par exemple, vous serez à LIA. Et si la personne s'inscrit, pareil, sur une formation en ligne, vous serez 10% de la formation. et des collaborations, des prix préférentiels, si vous voulez organiser des choses dans les locaux de l'association. Et là, vous avez des avis des personnes qui se sont formées avec nous. Aurélie, cet été, et Toscane, l'été dernier. Les deux travaillent activement. Aurélie, par exemple, c'est une fille qui a quatre enfants et elle avait très peur quand elle a commencé la formation à ne pas y arriver à s'organiser. Et c'était assez incroyable qu'elle s'organisait mieux que d'autres personnes qui n'avaient pas d'enfants de tout. Et aujourd'hui, elle donne des cours à temps partiel parce que c'est ça qu'elle voulait. Elle avait ce projet dans un petit village qui a honneur de Saint-Prova. Et Toscane, elle a une école. Elle a une école qui s'appelle L'Envolée. Elle a fait deux formations avec nous. La formation des profs de Vignassa, Ashtanga Vignassa, et la formation du yoga aérien. Et elle a monté un projet d'école. Et c'est assez sympa. On reste en contact avec elle. Elle est aussi à une heure d'exemple. Et voilà, finie ma présentation. Je vais arrêter les partages pour écouter vos questions. Et après, si vous avez envie ou besoin, je peux vous montrer aussi la plateforme Système.io et comment elle est faite. Je vous écoute. Merci. Question, pas de question. Allez, ne soyez pas timide. Pas trop bien expliqué. Là, tout le monde veut me poser des questions. Tout va bien. Je vous écoute. Alors, du coup, moi, j'avais une question sur les effectifs pendant la formation. Donc, tu disais, c'est 10 stagiaires au maximum, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Généralement, on tourne à moins que ça. Pour te donner une idée, là, il y a une formation en cours qui a commencé il y a trois mois. C'est un format de deux week-ends par mois. Et elles sont cinq. Et cet été, on a fait la formation avec trois personnes. Donc, il n'y a pas énormément de monde. Après, pour la mettre en place, il est nécessaire d'avoir quatre personnes. Là, on s'est dit que si on n'en a pas quatre, on ne la démarrera pas parce que ce n'est pas possible pour faire face à toutes les charges. Mais c'est entre quatre et dix personnes. Sinon, on n'arrive pas à suivre les personnes et je tiens qu'il y a un vrai suivi. C'est vrai que c'est un investissement aussi. Et bon, moi, j'aime bien aussi que les gens soient accompagnés, pouvoir répondre aux questions et les temps que j'ai disponibles. Mais je m'oblige à limiter ça à dix personnes. Plus de dix, je n'arrive pas à évaluer. Super. Et du coup, on va être mélangé avec différentes techniques, enfin, formations, en fait. C'est ça que tu disais ? En fait, il y a deux options. Soit tu fais la formation de Hatha Vinyasa, soit tu fais Ashtanga Vinyasa. Mais la formation est la même. Il y a une seule spécialisation à la fin qui est Vinyasa. La différence entre Hatha et Ashtanga, c'est que les personnes qui choisissent Ashtanga ont un week-end destiné à la première série qui donne un vocabulaire. Et jusqu'à maintenant, on a fonctionné comme ça. On n'avait qu'à la formation d'Ashtanga, mais on s'est rendu compte, moi-même, je viens de Hatha, à la base, je fais du sein de Hatha avant de faire de l'Ashtanga, que l'Ashtanga est très, très sexigeant. Pour des personnes d'un certain âge ou pour des personnes qui n'ont pas une pratique super habituelle d'Ashtanga ou pour des personnes qui n'aiment pas l'Ashtanga, tout simplement, on ne peut pas aimer la technique, on propose la formation de Hatha et on voit tout simplement les postures par famille sans la structure des Ashtanga. Donc, c'est la seule différence, c'est la même formation, mais il y a 20 heures de spécialisation en Hatha ou 20 heures en Ashtanga. Mais les contenus sont exactement les mêmes. Et même à la fin, l'Ashtanga vient aussi du Hatha. La façon de séquencer est différente, mais c'est le même yoga. Il n'y a pas énormément de différences. D'accord. Et moi, j'ai une petite question. Du coup, les 80 heures en ligne, c'est sur de la pratique ou ça va être aussi sur de la théorie ? Enfin, sur de la philosophie du yoga et qu'est-ce que ça peut… Par exemple, les postures, qu'est-ce qu'elles vont amener, etc. Je vais te montrer. Oui. Je vais te montrer les 80 heures actuelles. Il y a une partie qui va être ajoutée pour les Hatha que je vais tourner bientôt. Là, la formation finie. Donc, ça, c'est les 80 heures. Ok. Hop. À l'instant, je vais essayer de tout fermer. Voilà. Ça, c'est le contenu des 80 heures en ligne. D'accord. Je vais vous envoyer après un programme parce qu'il y a tout détaillé. Du coup, il y a une présentation de la formation avec toute la documentation, les manuels, comment étudier aussi, comment ça se passe l'évaluation, qui est l'équipe pédagogique, comment est-ce que c'est des rôles, etc. Il y a d'autres ressources, de la bibliographie, tout ça, tout ça. Des outils à ligne et à présence. Il y a quelques vidéos de comment... Pardon, je vais couper le son un instant. Oui, pardon. Non, pas de souci. Il y a des vidéos de la formation de l'été dernier, aussi pour voir comment se passe une formation en présence. Chose qui vous permet aussi de voir comment elle est à l'ambiance et de faire même les cours, comme si vous étiez dans la formation. Il y a des tutoriels techniques aussi sur comment envoyer une vidéo. Cette vidéo, elle est destinée surtout à quand on va faire les exercices, parce que je vais vous demander très souvent de vous filmer et de me renvoyer la vidéo. Et comme ça, je peux faire l'évaluation et on ne perd pas ces temps-là dans les cours. Donc, vous aurez les évaluations dans le groupe Télégram. Tout ça, c'est l'anatomie. Donc, c'est les bases de l'anatomie. C'est plus de la théorie avec des petites vidéos où j'explique l'anatomie et les bases de l'anatomie. Après, il y a tout un chapitre des pathologies pour comprendre un peu les pathologies les plus courantes et comment adapter après la pratique du yoga à ces pathologies. Tout ça, c'est aussi de la théorie. Ce n'est pas des cours pratiques avec de la bibliographie également. Dans ce cas, c'est le yoga d'Ipika, la lumière du yoga. Après, il y a un chapitre sur l'énergie, donc tous les concepts énergétiques où il y a les deux. Il y a de la théorie et il y a aussi des vidéos, des pratiques dans chaque chapitre. Généralement, les vidéos sont courtes pour vous permettre de les faire un peu dans la journée. Il n'y a pas de chapitre ultra long où vous avez des ateliers de deux heures. C'est toujours des choses assez courtes pour vous permettre de faire tous les jours un peu et de pouvoir avancer. Donc, ça, c'est le chapitre énergétique. La philosophie du yoga, là, à nouveau, c'est plutôt de la théorie à étudier. Les modules s'inscrient mantra, là, il y a de la théorie et de la pratique aussi, un peu de champ. Ça, c'est le module qui va être séparé dans les deux formations. C'est le module de la technique que vous avez choisi. Donc là, par exemple, c'est le module d'ashtanga où il y a beaucoup plus de pratiques. Il y a un tout petit peu de théorie sur quelle est la méthode ashtanga, etc., la liste des postures à apprendre, et blablabla. La première série. Et il y a toujours un vidéo explicatif et tous les restes sont des pratiques. Donc, il y a la pratique des mantras et après, toutes les pratiques en commençant par Ujjayi, la respiration qu'on utilise dans l'ashtanga et dans la vinyasa, d'ailleurs. Vous l'aurez séparé pour la vinyasa et chaque posture, une par une, avec une explication pratique et des vidéos avec tout super décortiqué, super découpé pour pouvoir les pratiquer en amont. Donc, d'abord, il y a toutes les postures pratiquées par moi et il y a également une deuxième partie qui s'appelle asana clinique. J'en passe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'asanas. Vous voyez que c'est dense. Donc, il y a un temps de préparation et à nouveau, toutes les postures à deux avec les ajustements. Donc, là, ça va être plus l'asana démontré avec un modèle. Vous allez le voir là. Voilà. OK, là, il y a tous les asanas avec un modèle qui est Julien, d'ailleurs, qui va montrer l'asana et les ajustements. Et ça sera, c'est la même chose pour les hatha. Après l'asana clinique, il y a une partie des hatha vinyasa. Donc, pareil, avec les séries des hatha yoga, un peu de théorie, d'où ça vient, les hatha yoga, comment se structurer. Et pareil, les postures, les salutations décortiquées avec histoire, l'affiche et des vidéos, des pratiques de la série. Et il y a posture par posture, toute la salutation au soleil et il y aura toutes les postures des hatha. OK, soit vous aurez les postures en ashtanga, soit en hatha et c'est la même quantité. Il y a environ, en comptant la salutation, une centaine de postures dans la formation, plus l'asana clinique, plus après toutes les techniques. Les pranayama vanda e kriya, donc ici sont les techniques plutôt énergétiques. À nouveau, on a une introduction et des vidéos et des explications. Donc, d'abord l'explication, les bienfaits et après la pratique en vidéo pour apprendre tranquillement. La pédagogie, on voit une doucaine de pranayama et sur l'examen, il y a plus ou moins jusqu'à surya vedana qui vont être vraiment appris et pratiqués. Les kriya aussi, incluant neti kriya, on fait quelques exemples. Neti kriya, c'est le nettoyage du nez. Je ne sais pas si vous le connaissez. Celui-là qui on fait avec la lota. Ensuite, la pédagogie, la pédagogie, c'est à nouveau une partie plus théorique où il va y avoir des textes et des vidéos, mais ça reste théorique, il n'y a pas de la pratique en soi, mais vous pouvez commencer à faire des exercices déjà dans la partie pédagogie comme la fiche des asanas qu'Audrey. elle connaît aussi. Je l'utilise souvent dans les formations. Et il y a des speeches déjà, des scripts par exemple, pour commencer à apprendre à créer une séance, comment créer son script, qu'est-ce qu'on va dire au début du cours, comment est-ce qu'on va guider, de quelle façon on va donner les indications. C'est super complet la partie à ligne. Et puis, vous en avez aussi des outils comment séquencer, des outils de séquençage à ligne comme Tumi qui est assez sympa et des ateliers spécialisés pour pouvoir aussi voir différentes versions et différents outils Mondra, Yoga des yeux, Yin Yoga, Yoga à deux, Yoga pour un enfant, qui sont des ateliers plus courts. Par exemple, je vous montre celui des yoga enfants qui dure une petite demi-heure avec toujours l'affiche de l'atelier et l'atelier avec un enfant qui fait la séance et c'est une situation réelle des pratiques. Un module méditation avec la base de la méditation de pleine conscience et la méditation laïque avec de la pratique. Là, oui, il y a de la pratique et de la théorie. Un petit échauffement et une séance de pleine conscience c'est 40 minutes. Comme vous voyez, c'est toujours un module assez court mais il y a beaucoup de contenu. Et finalement, un module communication, c'est le que tout le monde est, mais c'est le qui est nécessaire après pour développer votre projet. Communication, marketing, statut professionnel, comment faire un business plan, communication digitale, etc. Et le replay d'un somme de présentation de l'année dernière et un module final d'évaluation avec un bilan de formation à chaud, celui-là que vous faites à la fin de la formation et un bilan à fond. Ça fait trois mois ou six mois après la formation. Voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question, Suzanne ? Oui, c'est parfait. Merci. Et du coup, ça, on a accès encore pendant six mois, c'est ça ? Tu as accès pendant 12. 12 mois. Tu as accès pendant un an. OK. Trop bien. Mais c'est mieux de commencer avant la formation. Donc, si tu commences par exemple en janvier, je te conseille de commencer avant parce que ça prend un temps et puis parfois on s'y met, on a un souci ou l'internet ne marche pas et il faut un peu de temps en fait. et puis je conseille toujours de voir les contenus au moins deux fois et demi. La première pour les lire ou les faire, la deuxième fois tu prends des notes et la troisième fois c'est le rappel après ta pratique par exemple et de dire « Ah tiens, je vais revenir voir ça si c'était comme ça ou si c'était… » Donc, oui, c'est deux fois et demi plus souvent. c'est le rappel. » c'est le rappel. » C'est le rappel. »